C'était très bien ces introductions, mais c'est justement que je vais partir de là, puisqu'on m'a donné à lire un texte qui reprend tous ces éléments. Alors évidemment, cette approche, je la trouve très intéressante, et je partage beaucoup d'éléments, à la fois de déconstruction de l'impératif d'attractivité, et puis de la perspective des communs qui répond à un certain nombre de choses. Alors quand même, comme c'était le jeu, j'ai préparé deux choses, en fait. La première chose, c'est un retour sur tous ces éléments-là de votre critique pour souligner certains mécanismes et souligner des aspects que je trouve pas suffisamment mis en avant et qui sont structurants et contre lesquels il faut lutter pour pouvoir faire autre chose, en fait. Donc je vais revenir sur différents aspects, sur des histoires d'attractivité, etc. Et puis ensuite, j'ai développé une proposition complémentaire, je pense, à ce qui a été fait. Vous en ferez ce que vous voudrez. Ma proposition, je vais vous l'expliquer après, mais je vous donne déjà à peu près de quoi il en retour, c'est que face aux multiples dynamiques de privatisation, c'est-à-dire à la fois à la place des acteurs de marché qui est croissante dans les systèmes urbains, mais aussi, au-delà des acteurs de marché, une insertion, en fait, de la fabrique urbaine, de ce qu'est l'urbain, dans le capitalisme lui-même, c'est-à-dire la transformation d'éléments de la ville comme des actifs financiers qui sont, aujourd'hui, sur les marchés financiers. Donc c'est un de niveau, en fait, si vous voulez, de privatisation un peu différent. Ce n'est pas tout à fait les mêmes mécanismes, les mêmes acteurs, les mêmes outils aussi à mettre en place en face de cela. Et puis enfin, il y a une autre forme de privatisation, c'est la fermeture d'espaces qui étaient ouverts, qui deviennent fermés, d'accaparations par certains groupes sociaux de certains aspects de la ville et d'interdiction de certains usages vis-à-vis de certains groupes dominés. Donc tout ça, c'est les privatisations de la ville. Et il me semble que face à ces dynamiques de privatisation qui sont fortes, il me semble qu'il faut articuler deux perspectives, qui ne sont pas exactement à même niveau, qui renvoient à deux échelles spatiales différentes, mais peut-être aussi deux échelles temporelles différentes. Alors c'est peut-être un peu mystérieux ce que je viens de dire, mais c'est que je suis convaincu par la nécessité d'étendre les communs, donc que vous résumez par la notion de ménager la ville en commun. Voilà, en fait, et ces communs vont être des enclaves dans le capitalisme urbain qu'il faut réussir à créer, à étendre, ce qui n'a pas de simple. Et ce sont aussi des radicalités concrètes. Donc je pense, voilà, je partage cet horizon-là. Mais cet horizon est extrêmement difficile, parce qu'en fait, il vient se confronter à un duo aujourd'hui qui imprime en fait la dynamique, qui est le duo maîtrise publique versus privatisation, avec la privatisation qui est en train de l'emporter. Alors qu'il y a eu, après la Deuxième Guerre mondiale, une dynamique qui était plutôt en faveur de la maîtrise publique dans l'urbanisme, avec des outils qui ont été mis en place. Donc c'est difficile, et il me semble que, en fait, il ne faut pas avoir une pensée trop binaire, c'est là peut-être qu'on aura des éléments de discussion sur le cœur du sujet, en renvoyant tout le public du côté de la privatisation, puisque c'est un allié objectif aujourd'hui, il y a plein de domaines, je reviendrai dessus. En même temps, je pense qu'il faut réussir à penser une maîtrise publique qui serait non pas en soutien du marché, mais qui serait un outil d'extension des communs, dans une certaine mesure, sur certaines échelles spatiales, et peut-être sur une temporalité un peu différente. C'est-à-dire qu'il faut avoir aussi, je pense, une vision prospective avec plusieurs phases, et je me semble que, dans une première phase, une maîtrise publique est incontournable, et il faut pouvoir construire une maîtrise publique sur les questions urbaines, qui rendent possible l'extension des communs, qui permettent de désarmer certains acteurs de marché, de contraindre certains mécanismes de marché, pour rendre possible l'amorce de certaines choses, et aussi parce qu'il y a un certain nombre de services à une échelle large, on va dire plus ou moins métropolitaine, qu'il faut pouvoir organiser aujourd'hui, qui répondent à des enjeux et des besoins sociaux. Et ça peut être le privé qui le fait, mais c'est mieux, si on met en place des outils publics pour le faire. Donc, c'est ce que je vais vous proposer, vous direz ce que vous en pensez. Il me semble qu'il faut pouvoir articuler deux perspectives, ménager la ville en commun, et construire une métropole populaire. Voilà, en tout cas aujourd'hui. Je reviendrai là-dessus, et je vais essayer d'abord de vous amener les éléments qui va dans le sens de cette proposition. Alors, je vais revenir sur votre critique, puis je vais reprendre quelques éléments, petit à petit. Donc, cette critique, en fait, c'est une critique des politiques d'attractivité, et je partage l'amnistie de déconstruire ces politiques d'attractivité, tu l'as résumé, qui consiste en gros à attirer les entreprises à haute valeur ajoutée, donc des entreprises de services, et à attirer une population aisée, qui va en fait avec ces entreprises, c'est les gens qui vont occuper ces emplois. Dans d'autres villes, ça peut attirer aussi des retraités aisés, et c'est aussi attirer des visiteurs aisés, notamment des touristes, ou des touristes d'affaires. C'est à peu près tout ce monde-là. Alors, je ne vais pas revenir sur ce que vous avez dit, et sur ce que vous avez écrit, qui est très bien. Je crois que vous faites un bon décryptage, notamment des conséquences de cette politique, conséquences écologiques, ça crée de la croissance, ça artificialise des terres, ça crée du flux aérien, etc. Croissance des déségalités sociales, vous développez aussi des aspects de gentrification qui en découlent. Et ce que je vous propose, c'est d'aller un peu plus loin, et en fait d'aller, mais à donner des éléments déjà, en partant de là, d'aller vers une critique de la croissance urbaine, comme objectif de politique publique. La politique publique vise la croissance, et l'attractivité, la rhétorique de l'attractivité est le cœur de cette politique qui vise la croissance. Mais, en fait, il me semble que la critique de l'attractivité, elle doit être plus large que la critique des effets de l'attractivité, et plus large notamment que la critique des flux que crée l'attractivité. Pour moi, le principal problème, et je vais revenir dessus, de l'attractivité, ce n'est pas forcément que ça crée du flux, c'est-à-dire que ça crée l'arrivée de nouvelles entreprises et de nouvelles populations, parce que ça crée plein d'autres choses. En fait, ça crée de la croissance. Et ça crée une politique publique qui est tournée vers la croissance, et en étant tournée vers la croissance, elle favorise les intérêts dominants. Donc je vais revenir dessus. Et donc pour sortir un peu de cette première étape, il faut éviter un biais que je trouve un peu sous-jacent et un peu dérangeant dans votre critique pour l'instant, qui est celui, trop souvent, de poser l'antais ou habitants extérieurs, nouveaux habitants, nouveaux arrivants. Donc il me semble qu'il faut remplacer ça par une critique de la croissance, une critique des intérêts dominants, en les précisant. Je vais prendre des exemples. Sur la question immobilière, oui, la demande qui joue sur le prix de l'immobilier, plus il y a de demandes, plus le prix augmente, le mécanisme de marché classique. Mais ce qui est structurant pour le prix de l'immobilier, ce n'est pas ce mécanisme-là, c'est l'offre, la structure de l'offre immobilière. Si vous avez une demande forte, mais que c'est organisé avec les systèmes que vous proposez de mise en commun du foncier, on n'a pas le même prix. Il n'y a pas les mêmes effets. Donc voilà, premier exemple à ce niveau-là. Deuxième exemple, c'est sur la culture. Je partage la critique du tout touristique et de ce que tu as évoqué. Vous connaissez mieux que moi, je ne suis pas non plus hyper encalé sur ce qui a été fait dans l'histoire d'Antès sur le tourisme. Mais il me semble que ce qui compte, ce n'est pas de dire que le public visé soit forcément local ou extérieur. Le visiteur peut venir d'ailleurs de pas très loin, ce n'est pas forcément un problème. Même si ça doit être questionné. Mais il me semble que la question, c'est surtout la diversité des offres et des pratiques culturelles qu'on peut faire dans une ville. C'est pareil, c'est toujours un peu la même idée. C'est pour en sortir, je trouve, de la rhétorique un peu dangereuse intérieure, extérieure, habitant étranger. Enfin, pas étranger, mais... Pas vraiment nantais, quoi. Nantais, voilà. Ce n'est pas forcément si caricatural que ce que je dis, mais c'est parfois suffisant. Il me semble qu'on peut faire mieux en termes de critiques. Vous voyez, par exemple, sur le voyage, il y a plein de trucs critiqués sur le voyage parce qu'il renvoie une rhétorique d'intractivité. Mais c'est aussi quelque chose qui a ouvert, qui a fait découvrir de nouveaux espaces à la population locale. Et donc, c'est un peu ce type de curseur. Sur la question culturelle, de manière générale, je trouve que la meilleure réponse est le pluralisme et ce qui est déjà un enjeu politique fort. Et c'est vrai que ce pluralisme-là, peut-être a-t-il existé à Nantes davantage. Et voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça, c'est clairement un type d'offre, hyper politisée d'ailleurs, au sens de l'application des acteurs publics, qui est le tout touristique, marketing, territorial et compagnie. Donc, premier élément, dépasser ce biais opposant Nantais extérieur. Et à quoi ça sert de dépasser cette opposition ? Pourquoi faire, en fait ? C'est pour aller vers une critique, il me semble, plus précise des ingénieurs politiques de l'attractivité, dont l'effet le plus structurant n'est pas tellement de faire venir de nouvelles populations et de nouvelles entreprises, mais surtout de favoriser structurellement les intérêts dominants, y compris et notamment, en fait, d'acteurs qui sont déjà là. Et c'est eux qui vont en profiter autant que ceux qui vont venir. Voilà. Donc, en fait, je continue de développer la même idée, mais n'autres sont pas forcément hyper claires. J'ai fait ça le 1er mai. Et qu'est-ce que ça crée, en fait, cette politique d'attractivité ? Il y en a qui, dans la littérature, on peut l'appeler d'autres façons. On parle aussi d'entrepreneurialisme urbain, de coalition de croissance. Qu'est-ce que ça crée ? Ça crée, en fait, structurellement des subventions aux plus grandes entreprises. Soit qu'on veut faire venir, soit qu'on veut conserver. Par exemple, on va faire des aménagements très chers pour être attractifs. On va créer des équipements sur fonds publics pour qu'ils viennent, sans les faire payer les équipements, pour être compétitifs du point de vue prix par rapport à d'autres métropoles qui voudraient faire la même chose. On va offrir des solutions immobilières avantageuses, etc. Donc, voilà. On va avoir une logique de subventionnement très néolibérale à ceux qui ont déjà beaucoup. Mais, en fait, surtout, à qui on va servir la soupe ? En fait, quand on fait des petites attractivités comme ça, pour faire venir des entreprises, notamment, ce qu'on cherche à attirer, les entreprises, on n'arrive pas à les atteindre tout de suite. Ce qu'on va attirer, c'est des investisseurs immobiliers. Et ces investisseurs immobiliers, c'est eux qui vont faire construire les immeubles de bureaux qui, ensuite, vont les posséder. Et eux, ils vont gagner beaucoup d'argent dans cette histoire-là. Et eux, ils vont avoir beaucoup de... Ils vont avoir des demandes très, très précises vis-à-vis des acteurs publics, donc de la mairie ou de la métropole ou de l'aménageur Nantes Métropole Aménagement, ça s'appelait comme ça. Et, en fait, ces gens-là, en fait, ces investisseurs, c'est des acteurs de marché. Aujourd'hui, le bureau, et ça commence à être vrai aussi pour le logement, aussi le commerce, est possédé par des fonds d'investissement immobilier qui sont des espèces d'entreprises, des boîtes qu'on va créer et qui vont posséder de l'immobilier, qui vont acheter énormément d'immeubles. Parce que plus c'est gros, plus le système fonctionne. Parce qu'en fait, cette entreprise qui va posséder des immeubles, ensuite, on va la découper en petits morceaux et revendre ces morceaux sous forme de parts comme une entreprise cotée en bourse, comme une société anonyme. Le même principe. Et ensuite, cet élément-là, qui est un véhicule financier, il est donné un nom. Par exemple, le fonds d'investissement d'antenne. Donc, on va avoir des investisseurs qui vont acheter des parts. C'est qui ces investisseurs ? C'est essentiellement les banques, les assurances, les fonds souverains, les fonds d'État souverains, ce genre d'acteurs. Les fonds de pension dans les pays ou de retraite par capitalisation. Et puis, des hedge funds qui sont là à chercher des rendements très élevés. Donc, voilà. D'autres types des acteurs qui ont de l'argent à placer. Ces choses-là, on peut les mettre en bourse ou on peut ne pas les mettre en bourse. Ce n'est pas ça qui change. C'est ces choses-là qui possèdent l'immobilier et elles ont des critères très très précis sur le type d'immobilier à acheter par rapport à des objectifs de rendement. Et en fait, c'est ces acteurs-là qui vont décider énormément de choses dans les cas des politiques d'attractivité. Et c'est elles qu'on cherche à tirer. Et elles vont avoir des demandes. Comment se traduit ces demandes ? Ça se traduit en fait par faire du tertiaire de la même façon partout. En France, en Europe, à l'échelle globale. Parce qu'elles veulent en général à peu près toujours la même chose. Elles veulent des immeubles avec des grands plateaux pour avoir peu de locataires. C'est plus simple à gérer d'un point de vue locatif. donc c'est très adapté à la demande de grandes entreprises. Elles veulent des choses qui sont très peu mixtes pour que ce soit plus simple à gérer. Ensuite, elles ont un certain nombre de demandes d'équipements souvent vont demander des parkings qui vont être en contradiction avec les objectifs de mobilité écologique, etc. On pourrait lister. Et en fait, c'est très standardisé. Et aujourd'hui, le promoteur va mettre en musique cela. Il va dire soit vous dites oui à ça et vous avez votre immeuble sur l'île de Nantes. Soit vous dites non, vous n'aurez rien. Et allez voir si vous trouvez quelqu'un d'autre. Et puis bon courage. Donc tout ça. Tout ça standardise. Juste une petite parenthèse que je vais fermer à l'instant. Je suis allé à l'adréal ce matin. C'est exactement ce qu'on m'a dit. De toute façon, c'est eux qui construisent. Voilà. Bien sûr, j'ai essayé de promouvoir autre chose. Vous l'aurez compris. Et ça, c'est un rouleau compresseur. Et c'est eux qui profitent beaucoup des politiques d'attractivité. Ils sont extérieurs, si vous voulez, au sens où ce ne sont pas des acteurs forcément locaux. La réalité, par exemple, fait partie de ce petit monde qui en profite. Mais il y en a plein d'autres qui ne sont pas du tout nantais. Mais ils ne viennent pas vraiment s'installer à Nantes non plus. C'est des acteurs qui sont là. En fait, c'est des acteurs qui extraient la rente foncière dont elles ont l'occurence. Eux, ils en profitent beaucoup. L'entreprise qui vient en profite dans le sens où elle est en recherche d'implantation. Elle a des bonnes raisons pour venir. Mais elle en profite autant en venant là qu'en venant ailleurs. Structurellement, elle est moins intéressée par cette histoire de croissance. Et ça crée en fait, pour finir sur ces standards-là, ça crée beaucoup de difficultés parce que ça crée en fait du bâtiment qui va répondre à un seul type de demande en termes d'entreprise. C'est les grandes entreprises tertiaires. Donc, les sièges sociaux, les grands consultants, les entreprises. Et puis sinon, aujourd'hui, il y a une offre qui se met en place pour les start-up parce que c'est dans l'air du temps, parce que c'est soutenu par les acteurs publics. Là, la volonté politique, du coup, a quand même un certain effet. Elle crée quand même un marché parce qu'il y a de l'argent public mis à fond perdu là-dedans. Puis aujourd'hui, le marché structure et il y a des gens qui se font de l'argent. Par contre, il y a des entreprises qui passent complètement à côté des radars. Toute l'économie qui est vue comme un peu ringarde. Tout ce qui est assez artisanal, assez PME. Et pourtant, c'est des... Oui, notamment l'artisanat. Ils cherchent des locaux. Ils n'en ont pas. Et ces gens-là, je reviens là-dessus, ils ont tendance à être expulsés de la ville. Ça pose un problème de droit à la ville aussi du point de vue de ces entrepreneurs-là. Après, le format entreprise pourrait être discuté. Mais de fait, c'est des activités dont la ville a besoin qui vont avoir du mal à trouver des locaux tandis qu'il y aura peut-être des bureaux vides. Mais ce n'est pas grave parce que le taux de rendement ne sera pas remis en cause pour les grands investisseurs financiers. Voilà. Donc, c'est deux éléments principaux auxquels on peut ajouter la même chose pour le logement. Aujourd'hui, le logement, sur ces politiques d'attractivité, ça consiste en fait à attirer des promoteurs qui font la défiscalisation. Donc, c'est un produit immobilier qui est hyper politique parce qu'il a été créé par des politiques nationales de budget. Quand on définit les niches fiscales, on crée un produit immobilier. Quand vous voyez les affiches des promoteurs, c'est avec, comment ça s'appelle maintenant ? Alors, à l'époque, c'était du flot. C'est un dispositif Pinel. C'est un dispositif Pinel. C'est un dispositif Pinel. Il y a eu en fait à chaque ministre du logement, il y a un nouveau dispositif. On a profité du dispositif Pinel. Et donc, en fait, c'est vendu par les promoteurs. en lien avec les banques. Les banques font venir les gens qui sont capables d'acheter du logement en tant qu'investisseurs particuliers. Donc ça, c'est le système actuel. Et ce qui se met en place, c'est des fonds d'investissement pour le logement. Ça va rejoindre une autre question. Je ne sais pas si j'y penserais. En Allemagne, par exemple, les grands bailleurs sociaux, qui étaient souvent liés aux entreprises, ont vendu énormément de logements à des fonds d'investissement qui fonctionnent exactement comme ceux que je viens de vous exposer pour le bureau. En France, c'est balbutiant, mais on commence à avoir des grandes ventes. Sur les logements sociaux, tu dis ? Sur les logements en général. En Allemagne, ils ont vendu le logement social qui devient du logement privé standard avec des hausses extrêmement importantes des loyers dans ces logements-là. Et donc, c'est quelque chose qui se met en place. Le temps de logement était resté un peu à côté parce que c'était vu comme un investissement risqué. Un investisseur institutionnel, comme on dit, un financier, n'a pas envie de gérer la relation avec un locataire dans 10 000 logements. Mais là, ils ont trouvé, je ne pourrais pas vous dire très précisément comment, mais ils ont trouvé un système de marché qui se lance maintenant là-dessus et ça pourrait être extrêmement destructeur. Ils sous-traident la gestion des papilles, j'imagine. C'est pour ça, on a eu la critique, on peut l'amener jusque-là. C'est vraiment une critique de la fabrique de la ville, très privatisée. Et la politique d'être activité va servir d'abord ces acteurs-là, ce qui crée une redistribution à l'envers vers ceux qui ont le plus, notamment vers la finance. C'est un cycle qui redonne de l'argent au monde financier. Donc, en fait, lui est capable d'extraire ce qu'on appelle la rente foncière, capable d'extraire le revenu le plus important possible d'une localisation donnée dans la ville. Et puis, par ailleurs, du point de vue du capitalisme global, c'est aussi un monde qui rend la mobilité d'entreprise plus facile, qui peuvent changer d'implantation facilement d'une ville à l'autre. Donc, ça met en concurrence les salariés, ça participe du système néolibéral. Même les politiques locales, les coopètes, en plus, comme comme, les communes. Voilà. Ça met en concurrence les communes. Moi, je commence à être un peu plus long que ce que je pensais. Mais j'ai presque fini ma critique, je crois. Et donc, finalement, ma proposition continue toujours avec l'idée. L'enjeu, me semble-t-il, c'est pas tant de réduire les flux vers Nantes, notamment les flux de population qui répondent à beaucoup de facteurs à la fois, finalement, que de changer la façon de produire les espaces urbains que vous avez déjà largement esquissé et sur quoi, je vais revenir dans les propositions à la fin. Alors, un petit point un petit peu différent. Je trouve que parfois, le document a des accents un peu trop nostalgiques sur certaines choses. je ne connais pas forcément Nantes et je ne suis pas capable de dire comment c'était il y a longtemps. C'était bien. Ça me vienne un peu. C'était la belle endormie. Même si ça peut être intéressant de faire des références à des choses qui étaient chouettes avant. Mais voilà, sur les accents un peu nostalgiques, je trouve sur la convivialité qui était sûrement très différente. Mais simplement, bien séparer les facteurs qui font cette convivialité. Alors là, je passe au chapitre plus espace public parce que le cycle des années 60-70 par exemple, c'est vraiment le summum de l'aménagement brutalisant on pourrait dire où le but c'est d'adapter la ville à la voiture et c'est de faire rentrer le plus d'autoroutes possible dans la ville. C'est là quand les places se transforment en parking, etc. Alors ça pouvait aller de pair avec beaucoup de convivialité au même moment, beaucoup de bruit aussi, puisque la mixité était beaucoup plus forte. La mixité sociale dans les villes était beaucoup plus forte. Mais voilà, du coup, bien comprendre quel facteur fait quoi dans cette histoire de convivialité qui n'est pas du tout ma spécialité. Et du coup, sur la critique des espaces publics, il faut bien distinguer la question de la piétonisation qui me semble être une très bonne solution quand même, la question de l'embellissement qui pose des problèmes en fait plutôt de finances publiques, où on met l'argent, etc. Et la question de la gestion des espaces publics qui peut être déconnectée. On peut faire des espaces publics très beaux et très chers mais très ouverts et où toutes les pratiques sont possibles. Même si, évidemment, structurellement, si on fait du très beau, du très cher, du très chic, on va... Ça pourra justifier certains... Mais en soi, je parle structurellement, on peut faire... C'est pas la même... C'est pas exactement la même question. et voilà, par moment, le thé, je trouve un petit peu dérangeant sur ce côté-là, sur la critique des espaces publics. Parfois, je trouvais, ne distinguer pas suffisamment les choses et je pense que l'objectif de produire de nombreux espaces publics gratuits ouverts doit rester, voilà, tout en gardant des respirations dans la ville. Mais sur la critique de création de nouveaux espaces publics, je trouve qu'il faut bien faire la part des choses. Je trouvais que c'était... Il y avait un peu de flou, mais c'était une question d'écriture. Voilà, c'est tout. Bien séparé les causes exactement de quoi on parle. Je trouvais que ça mélangeait un peu les choses sur cette convivialité du passé. Voilà, c'est peut-être plus un détail. Et mon dernier point, après, je reviens avec vos propositions si j'aurais fait le tour, c'est qu'un autre effet de la ville attractive, des politiques d'attractivité, c'est, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, ça crée une ville qui a tendance à externaliser ce qui va être vu comme des fonctions support, c'est-à-dire ce qui ne rentre pas dans le cœur de métier, c'est du vocabulaire d'entreprise, le cœur de métier d'une métropole comme Nantes, c'est les grandes firmes, c'est ce qu'on appelle les fonctions métropolitaines supérieures, donc le tertiaire supérieur, les services à haute valeur ajoutée, et les autres activités économiques ou les autres activités en général, les autres fonctions de la ville vont moins trouver leur place, et puis, évidemment, sur certaines populations qui vont être définies comme indésirables, et tous ces aspects-là vont être poussés vers des périphéries, pas toutes les périphéries, je ne repose pas centres et périphéries, mais il y a bien des périphéries qui vont avoir la tâche de recevoir ces éléments-là, et en banlieue parisienne, on avait cette rhétorique du territoire servant par rapport à Paris, donc la ville attractive a créé du territoire servant dans sa périphérie, en envoyant des choses, des équipements aussi, des usines d'assainissement, des choses qui purent, des décharges, etc. Et il me semble qu'il faut aussi réussir à, en contrepoint de cette ville attractive, il faut aussi penser à cette mixité fonctionnelle au-delà de la mixité sociale, qui veut dire de conserver dans la vie, dans le cœur d'une agglomération comme Nantes, une diversité d'activités économiques, parce que ça amène une diversité d'emplois, et une diversité de gens qui vont venir pratiquer la ville même s'ils n'y habitent pas, et ils vont faire des choses dans la ville, ils vont lui donner une couleur, et politiquement ça ne va pas être la même chose, et les enjeux qui seront portés ne seront pas les mêmes dans l'espace public, et puis aussi de garder dans la vie un certain nombre de services techniques, notamment si on veut mettre en place une économie circulaire, des systèmes écologiques, de proximité, on a besoin de systèmes techniques qui restent en ville, si on met tout ce qui gère les déchets loin, on aura des grandes navettes, et ça posera des difficultés. De même, il y a une question d'agriculture urbaine, on pourrait rentrer dans cette diversité-là. Donc le dernier point sur la critique de l'intractivité, c'est que ça crée aussi cette différence entre vis-à-vis de certaines périphéries devenues territoires serbes. Et je vais finir simplement en disant que plein d'autres sujets qu'on pourrait développer, que vous n'avez pas encore développé, voilà, je ne sais pas, peut-être que vous allez lancer bientôt les choses, mais il me semble que les questions à travailler et qui peuvent découler un peu de ce que j'ai dit, c'est travailler les questions de mobilité de transport, que je n'ai pas du tout vu pour l'instant, les questions de base productive, un peu ce que j'ai évoqué, la diversité d'activités économiques, Voilà, quelle est votre vision sur ce sujet-là ? Les questions d'écologie, notamment, d'économie circulaire, de système technique pour la transition écologique, les questions de nature, d'agriculture, mais aussi les questions de fiscalité, qui ne sont pas du tout, voilà, qui sont un peu compliquées à traiter, mais qui... C'est joindre au niveau d'une ville, ça ? On peut faire des choses, oui, notamment réfléchir à des impôts locaux assez différents. Alors, je n'ai pas assez bossé, mais à une certaine époque, j'avais regardé ça un peu. On peut imaginer des impôts locaux plus progressifs, en bidouillant un peu, c'est pas... Le code des impôts n'est pas vraiment fait pour ça, mais comme... Mais en fait, les collectivités locales peuvent autoriser pas mal de dégrèvements, dégrèvements de... On peut exonérer des gens, des impôts locaux, etc. On peut jouer avec ça et essayer d'y aller à l'impôt sur le revenu, en fait. Et donc, on peut essayer de mieux connecter les impôts locaux avec l'impôt sur le revenu. Voilà. Il y a d'autres questions aussi sur les... C'est mal parti, parce que ça tend à disparaître les impôts locaux. Oui, c'est vrai. En plus, il y a la... Mais bon... Il y a un règlement de fer. Après, il y a l'autre question fiscale, c'est la péréquation fiscale entre les communes. Ah, parce que là, ce qui pose d'énormes problèmes, d'ailleurs... C'est vrai que sur les impôts locaux, tout va changer. Ça disparaît. C'est pas exactement ce que ça va être. Et puis, on a des questions scolaires aussi. L'école, etc. Intéressant aussi. Voilà. Alors, du coup... Mais je ne vais pas développer tout ça parce que c'est un peu large. Du coup, je vais revenir un peu sur ma proposition en cinq minutes. Voilà. C'est qui est celle d'articuler à la fois les communs et la construction d'une métropole populaire qui rend possible ces communs ou qui contribue. C'est pas qu'une question de rendre possible, mais qui va accompagner, qui va être complémentaire d'une approche par commun. Alors, je suis convaincu par le modèle des communs. Je trouve que vous l'avez bien développé. Je n'ai pas dit grand-chose. Voilà. La question des communs, vous l'avez abordé. On peut l'aborder dans un premier temps surtout sur la question du logement, notamment pour sortir de la rente foncière et éviter que le fait de pouvoir se loger quelque part soit lié à la valeur du foncier à un endroit donné et de sortir de la dette et de sortir des dangers de financiarisation que j'ai déjà évoqués. Et notamment, la solution passe par ce que tu as évoqué, de découplage de la propriété foncière de la propriété des murs et cette propriété foncière, sur la question du logement, moi, je suis assez convaincu par le fait que ça passe par des coopératifs plutôt que par un foncier public. Mais peut-être que sur d'autres domaines, on a besoin d'un foncier public. Ça, c'est mon deuxième projet. Par contre, par exemple, dans les communities... Comment ça s'appelle exactement ? Non, la communauté land trust, c'est pas ça que je cherchais. Souvent, il y a les collectivités qui amènent de l'argent. Et donc, il faut aussi penser à les mairies, en l'occurrence, comme étant des apporteurs de capitaux qui sont nécessaires à la mise en place de choses. Et ça suppose aussi qu'il y ait de l'argent à mettre dedans ou à la pension fiscale. Ou des garanties de prêts. Ou des garanties de prêts, voilà. Si je peux me permettre. C'est marrant parce qu'aujourd'hui est sorti dans Mediapart un article assez passionnant sur la ville de Fromme en Angleterre. Ah oui. Qui a mis en place... Je rebondis parce qu'une bibliothèque d'objets, un frigo communautaire, une coopérative spécialisée dans l'installation de panneaux solaires, etc. Là, c'est un exemple et ça marche vachement bien. En plus, ils développent une démocratie une belle démocratie au sein d'Avile. En Angleterre. Avec les... En Angleterre. En Angleterre. Et après, il y a... Oui, oui, justement, avec le Brexit, c'est super intéressant. Mais en Angleterre, il y a pas mal de logique de découplage foncier immobilier. Alors même que ça repose... L'Angleterre repose sur la maison individuelle. Il y a aussi des cas... La chose que j'ai appris récemment, en fait, c'est le... l'équilibre de propriétaires occupants au Royaume-Uni et en France ça rapproche beaucoup. Avant, dans les pays européens, en France, en Allemagne, on a énormément de gens qui louent toute leur... En Allemagne. Plus en Allemagne. Plutôt 50-50. Mais la chose qui a beaucoup changé en France, en fait... Oui, oui, maintenant, en France, on est à 70%. C'est maintenant il y a 70% des occupants propriétaires. et au Royaume-Uni, ça s'est venu beaucoup plus aigu. Égale, tu veux dire ? Je crois que c'est maintenant c'est plutôt vers... Avant, c'était un peu 70% au Royaume-Uni aussi. Je ne sais pas, je ne sais pas que tu dis ça fondamentalement, mais c'est beaucoup plus, je crois. De propriétaires ? C'est l'effet Sarkozy. Oui, c'est ça, c'est ça. Non, c'est que tu dis que je suis vraiment pas la bataille d'un art. C'est l'effet Giscard. T'as nous fait quelque chose, c'est ça ? Bah, c'est juste les 70% de propriétaires autour d'un roi, je ne l'ai pas compris. Mais je... C'est peut-être le moment, juste pour ajouter qu'en fait, selon moi, selon les journaux que j'ai liés au Royaume-Uni, la grande force de ça, 2008, suite à la crise financière, où, en fait, les gouvernements internationaux, les banques centrales ont décidé de créer de l'argent pour renflouer le balance des banques. Et, en fait, cet argent a été utilisé par les banques parce que les banquiers vont banquer. Ils ont utilisé ça pour, malheureusement, gonfler les prix de... Asset, si je ne connais pas le mot précis, des actifs, qui, évidemment, ferment un bel, petit espace de nouvelles ronds partout. Donc, c'était un choix et maintenant, on vit les conséquences. Oui, c'est le moment. Donc, il ne faut pas oublier que la crise de 2008, ça part de prêts hypothécaires pour les maisons aux Etats-Unis. Donc, voilà. Donc, cela, ça répond à beaucoup d'enjeux, je trouve, que ces nouvelles formes de propriétés collectives autour du logement. Puis, après, la question du logement participatif, c'est un petit peu différent. C'est la conception des logements avec les habitants, les futurs habitants, qui est aussi passionnante. Mais ça concerne aussi le domaine coopératif. Voilà, c'est ça. Et que je pense, voilà... que ce logement-là n'a pas forcément vocation à remplacer le logement public, le sens du logement produit par le public et mise à disposition par le public, dans le sens où il faut... Je pense qu'il y a toujours besoin d'une offre pour être locataire facilement, quand on arrive quelque part, notamment, quand on doit déménager, quand on doit bouger, ou quand on est jeune, ou quand on quitte le... Voilà... Notamment parce que toujours dans ces logiques de logement collectif, il y a quand même souvent besoin d'apporter des capitaux dans certaines mesures de l'investissement personnel. Et puis il y a aussi l'investissement en temps que tout le monde n'est pas prêt à donner tout le temps aux souverains du cycle de la vie. Donc pensez aussi en articulation. C'est deux types de logements. Et dans le logement dit social, aujourd'hui, en fait, qui est surtout un logement public, on peut aussi renforcer des choses qui existent, comme la représentation des locataires chez les bailleurs sociaux, qui sont des choses qui permettent... qui se rapprochent des logiques de coopératives aussi qu'on peut renforcer dans les structures existantes. Voilà. Donc, on ne peut pas oublier non plus de ce côté-là. Donc là, le logement sur les communs et puis l'autre élément fort, c'est des équipements particuliers qui peuvent être gérés en commun, comme des communs. Ça part de logements qui vont être très liés au logement, justement, d'équipements très liés au logement, peut-être sur des équipements plus grands, qu'il faudra peut-être réfléchir à un type d'équipements qu'on peut gérer. Et tout ça, ça donne cette ville en commun qui est une ville surtout organisée à l'échelle de quartiers. Vous avez aussi la notion de communauté, donc on voit bien de quoi il s'agit. Et je pense, en effet, ça répond à pas mal à l'enjeu. Après, voilà, le deuxième aspect, c'est que, toutefois, la vie urbaine ne se limite pas au logement et au quartier. Et il me semble qu'il faut aussi, c'est là qu'il faut peut-être travailler aussi, il faut aussi réfléchir à une vision de l'organisation démocratique du reste de la vie urbaine. Alors, est-ce que tout le reste peut s'organiser en commun ? Je pense que ça peut être, on peut le défendre, on peut le voir. Il me semble qu'au moins, dans une première phase, ces autres éléments, d'autres usages, à d'autres échelles, doivent être gouvernés démocratiquement dans le cadre de ce que j'appelle une métropole populaire, d'une grande ville populaire. et ensuite, il y a toute une réflexion à avoir pour voir les articulations entre cette ville en commun et cette métropole populaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette métropole populaire ? Pourquoi je l'amène ? Pourquoi je la propose ? Parce que, donc, on est amené en tant qu'urbain, aujourd'hui, à pratiquer d'autres éléments en dehors de son quartier et il faut, je pense, trouver un système qui permette d'être citoyen en dehors de son quartier et de participer au gouvernement de d'autres espaces qu'on pratique soit autour de son lieu de travail et de pouvoir peser sur la façon dont ce lieu de travail est organisé de manière très bête quels équipements il y a autour, comment on peut y accéder en transport, en commun, en vélo, etc. Je trouve important qu'il y ait puissent pouvoir dire quelque chose mais aussi, au-delà de ça, pouvoir être citoyen sur les questions de grands systèmes techniques, systèmes de transport, évidemment, qui se passent à l'échelle des agglomérations et systèmes d'eau, d'électricité, etc., qui sont au cœur de la transition écologique. Et qu'on pourra peut-être dépasser un jour en décentralisant complètement la production d'énergie et tout un tas de choses. Mais je ne suis pas assez pointu techniquement pour dire comment on s'y croit que ça, mais je pense qu'il y a bien une période où on va continuer à gérer des réseaux et pour les amener à faire une transition écologique, il faut pouvoir les gouverner. Aujourd'hui, ils sont gouvernés par des intercommunalités et par des entreprises privées dans le cadre d'une délégation de services publics ou par des régies qui sont plus ou moins transparentes, etc., où le rôle des citoyens n'est pas très fort. Voilà. Et puis sinon, il me semble que c'est important qu'on puisse, en tant qu'urbain, aussi participer, être citoyen sur les questions d'espaces publics, de convivialité ailleurs que dans son quartier, sur les espaces naturels à protéger, à ménager, mais aussi à ouvrir pour pouvoir les connaître et les pratiquer un peu de manière raisonnée, etc. Et puis on peut évoquer, je ne sais pas quoi, des éléments d'agriculture, et voilà. D'autres espaces qu'on est amenés à pratiquer au quotidien. Et donc ici, la métro-vole populaire, c'est à la fois une échelle de démocratie, et voilà, ce n'est pas l'intercommunalité, ce sera un dépassement de l'intercommunalité où on aura une réelle démocratie, c'est-à-dire tout d'abord déjà un système électif direct par rapport à l'intercommunalité qui est en fait un club où vont se réunir des élus de communes pour marchander, pour aller vite les intérêts entre les communes. Mais ça, c'est un élément, mais surtout aussi que s'organisent à cette échelle des éléments de contre-démocratie. Et que ce soit une échelle suffisamment claire politiquement pour qu'il puisse y avoir des débats publics sur ces questions-là qui se passent à cette échelle-là, qu'on puisse voter, être élus, être représentés, machin, et qu'on puisse, de manière plus générale, interpeller cet acteur-là, manifester contre cet acteur-là, faire des rapports de force, etc., contre cet acteur-là qui gère ces grands systèmes techniques et qui gère l'agencement des espaces, la diversité des espaces urbains. Donc ça, c'est le premier élément, c'est l'échelle-démocratie. En cela, il me semble que ça peut politiser un certain nombre de questions et être un espace de conflictualité politique en parallèle de l'organisation de d'autres aspects à l'échelle du commun. Et le deuxième aspect, c'est que la métropole offre des outils de maîtrise publique contre la privatisation, des éléments de maîtrise publique du foncier, notamment sur le foncier économique. je pense qu'il est important que le seul le foncier sur lequel on va avoir les activités économiques soit un foncier maîtrisé par le public car c'est un outil très très fort pour pouvoir déterminer quel type d'activité économique on fait et pouvoir les transformer aussi pour pouvoir négocier avec les entreprises pour pouvoir choisir des coopératives à certaines entreprises dans certains domaines quand c'est possible. Aussi parce qu'il y a un certain nombre d'équipements qui sont peut-être plus faciles à porter par du public et donc là peut-être voir les équipements qui ont vocation à être public par rapport à ceux qui ont vocation à être commun ou voir jusqu'où peut aller le commun ou avec une histoire de phasage et pour éviter à quoi ça sert le public à quoi ça sert la maîtrise publique un peu classique mais articulée à une démocratie ça sert aussi à éviter les effets de club et que certains équipements soient accaparés par des groupes sociaux à s'égrégés dans certains espaces je pense aux plus riches pas du tout aux soi-disant guettos pauvres et puis aussi une échelle qui permet de partager des recettes fiscales qui participent donc de la construction d'un pouvoir public et en cela je pense qu'une métropole populaire peut contribuer à la capacité d'aménager par les habitants puisqu'elle va offrir des outils et limiter en fait et réduire en fait le poids de la rente foncière de manière générale sur la ville ce qui va pouvoir ouvrir des perspectives pour des communs dans un certain nombre de domaines avoir une vision dynamique en tout cas dans cette articulation entre ces deux éléments donc je pense qu'il est intéressant de continuer à travailler sur des questions un peu plus classiques de structures de gouvernements locaux et de politiques locales en parallèle de la perspective des communs notamment parce que les élections municipales sont aujourd'hui aussi des élections intercommunales et on va avoir un discours sur ce qu'on fait de ces gouvernements-là comment on peut avoir des gouvernements populaires au service d'une ville en commun voilà un peu ce que je voulais vous proposer merci applaudissements applaudissements 4 « – Sous-titrage FR 2021